Jérôme Pernault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes violoncelliste, mais pas seulement, comme disait notre ami Alain Duhault. C'est vrai que vous êtes incroyablement inventif, créatif. Vous avez créé plusieurs choses, plusieurs festivals. Et là, voici que vous êtes le directeur, l'instigateur du Centre de Musique de Chambre de Paris. Alors c'est une expression un peu sérieuse, comme ça. Mais en fait, qui cache quelque chose qui l'est beaucoup moins, en tout cas qui est très alléchant. Pour prendre une expression consacrée ici, sur cette antenne. Où on peut découvrir la musique en toute simplicité, avec des amis, en famille, pour un prix très bas. Oui, on peut s'en tirer pour 6 euros l'entrée. Voilà, et c'est soit à 20h. Et à 21h30, il y a deux concerts par soir, du jeudi au samedi. Et les concerts sont courts. Bon, le concert de 20h fait une demi-heure, 40 minutes. Une oeuvre, souvent. Voilà, une oeuvre. C'est ça le principe du concert de 20h. On va écouter une oeuvre. Un trio de Dvorak, avec un tête de Schubert. Voilà, vous pouvez décider, avant de rentrer chez vous le soir, de passer, écouter un trio, un quatuor. Ou alors, sortir et avoir un petit concert court. Et ensuite, aller manger un petit quelque chose. Même sur place ? Ça doit être très simple. On peut boire un verre. Alors, non seulement on peut boire un verre, manger une petite assiette. Mais rencontrer les musiciens qui viennent de jouer, leur parler. Voilà, tout est fait pour que ce soit convivial, pour qu'on puisse partager un moment. Et qu'on revienne. Et qu'on revienne. Et c'est ce qui se passe déjà depuis, alors qu'on a commencé il y a un mois, un mois et demi. On a déjà un public fidèle, un public qui revient, qui ramène des amis, comme vous le disiez tout à l'heure. La famille, les amis, le... Voilà, c'est un lieu qui a été pensé pour que ce soit simple et chaleureux. Parce que c'est ça les meilleures conditions pour découvrir de la musique ou se replonger dans des grandes oeuvres. Alors, ça s'appelle le Centre de Musique de Chambre de Paris. Et c'est à la salle Corteau, dans le 17ème arrondissement de Paris, rue Cardiné. Et nous commençons tout de suite avec Souvenir de Florence, que vous avez choisi. Ce sextu raccord de Tchaïkovski. Et vous nous dites dans quelques minutes pourquoi vous l'avez choisi. C'est à la salle Corteau, dans le 17ème arrondissement de Paris, rue Cardiné. C'est à la salle Corteau, dans le 17ème arrondissement de Paris, rue Cardiné. C'est à la salle Corteau, dans le 17ème arrondissement de Paris. C'est à la salle Corteau, dans le 17ème arrondissement de Paris. C'est à la salle Corteau, dans le 17ème arrondissement de Paris. C'est à la salle Corteau, dans le 17ème arrondissement de Paris. C'est à la salle Corteau, dans le 17ème arrondissement de Paris. C'est à la salle Corteau, dans le 17ème arrondissement de Paris. C'est à la salle Corteau, dans le 17ème arrondissement de Tchaïkovski, dans le 17ème arrondissement de Paris. C'est à la salle Corteau, dans le 17ème arrondissement de Paris. C'est à la salle Corteau, dans le 17ème arrondissement de Paris. Et puis, il se trouve qu'au bout d'un moment, après plus de dix ans, elle l'invitait dans ses résidences. Elle avait des grandes résidences partout, en France d'ailleurs aussi. Elle l'invitait, mais elle n'y était pas. Elle y allait seulement une fois qu'il était parti, pour sentir qu'il avait été dans les lieux, pour sentir sa présence. Donc c'est quand même très romanesque, très romantique. Un jour, elle l'invite à Florence. Et cette fois, elle est là, donc elle lui loue un appartement. Elle lui décrit où elle va aller se promener, à quelle heure, pour que, surtout pas, il la regarde quand elle passera sous ses fenêtres. Et un jour, il se trouve qu'ils sont en même temps à l'opéra à Florence. Leurs regards se croisent. Ils se reconnaissent, bien sûr, mais ils font comme s'ils ne se connaissaient pas. Et après ça... C'est merveilleusement romantique. C'est sublime. Et là, Tchaikovsky écrit ce sextuor, Souvenir de Florence. Alors là, vous l'écoutez tout à fait différemment, quand on représente des choses comme ça. Et qu'on entend aussi cette fascination que les Russes pouvaient avoir pour l'Italie. Et en même temps, le pathos russe qui revient très vite. Parce que là, ce qu'on a entendu, c'est ce qui ressemble le plus à du bel canto italien. à ce qui était à la mode à l'époque, évidemment. Mais la nostalgie, ça gagne. Et ça sort, bien sûr. Donc finalement, tous les autres mouvements de ce sextuor sont extrêmement russes. C'est du folklore, plus. Jérôme Pernault, vous êtes quoi ? Là-dedans, l'auteur, le metteur en scène, le chef d'orchestre ? Parce que c'est une troupe de musiciens. Oui, c'est nouveau, ça. On l'invente avec ce centre de musique de chambre. C'est une troupe de musiciens. C'est des musiciens jeunes, extrêmement talentueux, que vous allez découvrir. Vous allez les aimer, vous allez les découvrir, vous allez apprendre qu'ils sont, à force de les voir dans cette troupe, j'espère que ça va devenir le petit aide de bouvard de la musique classique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des jeunes qui vont sortir de cette troupe, qui seront reconnus parce qu'ils sont extrêmement doués, extrêmement talentueux. Mais donc, moi, je suis en effet le metteur en scène de tout ça. Je l'ai fait travailler comme un chef d'orchestre, c'est-à-dire dans une direction artistique. Je mets en scène le spectacle, parce que le spectacle est donc théâtralisé. Et je conçois le programme aussi qui raconte cette histoire. Donc, je suis tout ça à la fois. D'où vous vient cette multiplicité de talents ? Parce que vous avez écrit aussi un roman, certes musical, inspiré, j'imagine, d'une expérience lors d'un stage de musique qui s'appelle l'amateur. L'amateur, parce que c'est le professeur amateur. C'est parce que je me suis toujours considéré, parce que je suis professeur aussi, parmi mes nombreuses casquettes, et notamment professeur au conservatoire de Paris, à la Villette. Mais je me suis longtemps considéré comme professeur amateur, c'est-à-dire professeur juste parce que j'aime ça, parce que mon vrai métier, c'est de faire des concerts. Mais enseigner, transmettre, évidemment, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu. Et en effet, ce sont des stages que je faisais très régulièrement, tous les mois, au Moulin du Bien-Nourri, à Châtellerault, qui m'ont poussé à écrire à l'expérience et à faire ce roman. C'est tourné sous forme de roman, juste pour que ce soit lisible par n'importe qui et qui s'intéresse un petit peu à la musique. Donc, vous aimez transmettre, Jérôme Pernault, vous aimez partager ce que vous aimez. Et même sur Internet, vous avez un site, vous avez rejetré des chroniques, quelquefois sur l'air du temps, sur un sujet. C'est extraordinaire d'avoir cette, et je dis sans flagronnerie, mais c'est fou d'avoir l'envie, le talent, évidemment, mais l'énergie, la volonté d'essayer d'être un passeur. Oui, exactement. C'est le maître mot pour moi, c'est la transmission. Et je suis aussi un rêveur, un idéaliste, donc je me dis, tiens, qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce qui correspondrait exactement à ce que j'ai envie, à ce que je suis ? Et alors, à ce moment-là, rien ne m'arrête. C'est vrai que je suis en train de penser, tiens, c'est quoi le rôle du musicien dans la cité ? Alors, je pense vraiment à cette question, et je me dis, mais en fait, le musicien, peut-être que son rôle, ce n'est pas d'aller courir partout pour faire des concerts, ici et là, partout autour du globe, mais plutôt d'avoir un lieu et d'avoir une relation avec un public qui peut revenir, qui peut comprendre ce qu'on a vu dans la musique, ce qu'on a vu dans les œuvres d'art, et ce qui peut être transmis. Parce que c'est ça le fond de la chose, c'est-à-dire que j'ai la chance, moi, d'avoir eu une éducation musicale, d'avoir appris le viancelle, d'avoir... Et puis d'avoir été lauréat du concours Tchaïkovski à Janskou, du concours Rostropovic, je veux dire, d'avoir aussi une belle carrière, quoi. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, ce n'est pas par défaut, c'est par goût, vraiment. Non, d'ailleurs, j'ai beaucoup attendu, avant de faire ce projet de Centre de musique de chambre, j'ai attendu, justement, d'être confirmé en tant que viancelle. Et justement, que ce ne soit pas un ersatz de quoi que ce soit, que ce soit vraiment, au contraire, l'aboutissement d'une expérience. Et donc, voilà, comme j'ai ce bagage-là, mais surtout que j'aime la musique, j'ai envie de la transmettre. Parce que je pense vraiment que le rôle du musicien dans la cité, c'est d'être un passeur d'œuvres d'art. Un petit peu, vous savez, parfois vous allez dans un musée, puis vous tombez sur un guide extraordinaire. Et puis d'un coup, il vous fait voir un tableau que vous n'auriez jamais vu comme ça. Simplement parce qu'il a la passion, parce qu'il va vous faire rentrer dans un petit détail. Et puis ensuite, vous allez rentrer dans tout le tableau. Jérôme Pernod, pour vous, être artiste, est-ce que c'est un métier ? C'est une vocation, c'est une grâce, c'est une mission, c'est quoi ? Avant tout, c'est une vocation, ça c'est sûr. Et c'est une vocation qu'il faut apprendre à reconnaître au fil de son apprentissage. Ce n'est pas si évident. Parce que souvent, quand on commence ses études musicales, c'est souvent une question de contexte familial. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Mais ensuite, au fil de l'apprentissage, je pense que ma vocation première, c'est la scène. Je voulais être sur scène pour raconter des histoires, pour transmettre des choses. Finalement, la musique était peut-être accessoire par rapport à cette envie-là d'être sur scène. Ça aurait pu être autre chose. Oui, ça aurait pu être du théâtre. D'ailleurs, j'ai fait du théâtre. Ça aurait pu être prestidigitateur, danseur, ce que vous voulez. Mais je voulais être sur scène. Vous allez retrouver comme Frédéric Lodéon. Décidement, il y a un truc avec les violoncellistes. Frédéric Lodéon a été un de mes grands inspirateurs quand j'étais jeune violoncelliste. Notamment, ses enregistrements de concerto de Haydn, concerto de Schumann, extraordinaire. Oui, lui, c'est un conteur, chef d'orchestre, violoncelliste aussi. Alors, c'est le moment des petites madeleines musicales. Jérôme Pernault, voici la première. 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 Un extrait, bien sûr, de la suite pour violoncelle, seul numéro 4 de Jean-Sébastien Bach, par, tenez-vous bien, Nicolas Ossarnoncourt. Eh oui, et ça, c'est de sacrée madeleine. J'avais 11 ans, quand, sous le sapin de Noël, j'ai vu deux cadeaux pour moi, deux coffrets de disques. C'est ma mère qui m'a offert les suites de Bach, pour violoncelle, dans deux versions totalement opposées. La version de Navarra et la version de Nicolas Ossarnoncourt, qui, à l'époque, n'était pas du tout, n'était pas vraiment connu comme chef d'orchestre. Il avait déjà créé le Concentus Musicus, bien sûr, mais ça a démarré. Et puis, il était un peu considéré comme le diable par certains musiciens. Et alors, voilà, très, très décrié par tout le milieu musical. Et il se trouve que, dans la famille, j'ai vécu ce schisme entre le baroque et la manière traditionnelle d'enseigner la musique. Mon père était chef d'orchestre, directeur de conservatoire. Là, c'était l'enseignement très traditionnel. Et puis, ma mère, elle était une violoniste baroque, amateur, allant farfouiller dans les bibliothèques, les différents traités, les choses comme ça. Donc, ils se disputaient sans arrêt ? Ah ben, ils ont même divorcé. Pas en rigole. C'est pas drôle, mais... Si, si, en fait, finalement, c'est drôle. Mais, en effet, c'était compliqué. Et donc, pour ne pas créer de problème, elle m'offre les deux versions. Pour ne pas que ça fasse une soupe à la grimace au moment du réveillon de Noël. Mais, ça a été une ouverture, un chant extraordinaire. Parce que, j'ai été confronté, donc, à l'âge de 11 ans, à cette question de l'interprétation. Cette question fondamentale, qu'est-ce qu'on fait avec une oeuvre ? Ça peut ressembler à une chose et à son contraire. Ça, c'est assez extraordinaire d'avoir conscience de ça très jeune. Et puis, dans ce coffret de... Arnon Coeur nous souvient très bien un grand coffret de chez Harmonia Mundi, il y avait, en plus des disques, un facsimilé du manuscrit de la Magdalena. Eh bien, je vous garantis qu'aujourd'hui encore, ce facsimilé-là est sur mon pupitre, dans ma salle de travail. C'est quelque chose... C'est un document qui est resté avec moi toute ma vie, de vie en séviste, et qui a été, évidemment, extrêmement important dans mes choix, dans ma manière d'interpréter. Alors, peut-être même plus ce facsimilé de manuscrit que l'enregistrement lui-même. Là, ça me fait vraiment drôle de le redécouvrir en l'écoutant aujourd'hui. Parce que je reconnais ce son-là qui m'avait marqué. C'est-à-dire, c'est la première fois que j'entendais les suites de Bach. C'est quelque chose dans la vie d'avion séviste. Jérôme Bernaud, voici maintenant votre deuxième petite madeleine musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Billy Evans et sa très célèbre vals for Debbie qui était saugnée, je crois. C'est extraordinaire. J'ai vraiment joué le jeu, je ne les ai pas réécoutés. J'ai déjà dit les titres, je ne les ai pas réécoutés. Et là, ça me fait vraiment l'effet de la Madeleine. Alors ? Là, j'avais 15-16 ans et je mettais un chapeau pour avoir l'air. Un chapeau de cow-boy ? Je fumais des cigarettes raccoudées au balcon de la fenêtre. J'étais à Paris. Avant, on n'habitait pas à Paris et là, j'étais à Paris. C'était le rêve. Et puis, je regardais les voitures passer et puis, j'imaginais ma vie future. Et puis, j'ai arrêté de vouloir être véonciste classique, musique classique. Ça, ça m'embête. En fait, ce n'est pas ça que je veux. Je veux quelque chose de plus sympa. Et j'ai découvert le jazz. J'ai découvert le jazz avec ça, avec West 4 Debbie. Ce qui est drôle, c'est que Bill Evans est très influencé par la musique classique, par Lucie, par Ravel. Il parle que de ça. Bien sûr. Mais moi, à cette époque-là, j'avais baigné dans la musique classique à la maison. Puis là, tout d'un coup, il y en avait un ras-le-bol. Je voulais arrêter tout ça. Ce n'était pas moi. Donc, c'est une période de l'adolescence ? Oui, crise d'ado. Voilà, crise d'ado. Et on en voit tout par la fenêtre, mais quand même, là, d'entendre des musiciens qui ne sont pas en train de lire une partition, mais qui sont en train de l'inventer sous leurs doigts. C'est extraordinaire d'imaginer qu'ils étaient en train d'improviser ce qu'on entend. Et puis, d'une manière aussi pure, aussi simple que ce qu'il faut. Parce que là, on a piano, contrebasse, percussion, c'est tout. Et c'est extraordinairement pur. Voilà, il n'y a pas d'artifice, il y a quelques harmonies. Et puis, ce thème qui se balade. Et puis après, l'imagination musicale. Et ça, pour quelqu'un qui a fait de la musique classique toute son enfance, c'est un monde inconnu, cette improvisation. Alors, il se trouve qu'après, après peu de temps, en réalité, je me suis rendu compte que c'était une chance de savoir jouer d'un instrument et que le violoncel était merveilleux, que les œuvres que j'avais travaillées et que j'avais à travailler pour plus tard étaient extraordinaires. Donc, je me suis dit que c'était trop bête et je suis revenu au violoncel. Mais cette fois, ça a été mon propre choix. Et là, ça a été absolument déterminant pour toute ma vie. mais le petit passage par le jazz et par cette admiration pour cette liberté du musicien de jazz par rapport à son instrument, par rapport à la partition qui n'existe pas, a été aussi extrêmement important dans mon développement artistique. Toujours faire un petit tour au purgatoire pour goûter le paradis, n'est-ce pas, Jérôme Pernault ? Voici votre troisième petite madame musicale. qui n'existe pas, Sous-titrage ST' 501 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 merci aux auditeurs qui ont adressé leur message très chaleureux à Jérôme Pernaut pendant l'émission sur le site radioclassique.fr merci à notre réalisateur Yann Lovray, vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit et sur notre site internet ce soir à 20h, leur maison vous présentera un concert de l'orchestre de Paris dirigé par Zubin Meta et enregistré le 11 décembre dernier à la Philharmonie de Paris, vous donne rendez-vous demain à 18h avec le pianiste Vasilis Varvaressos tout de suite vous retrouvez Patrick Poivre d'Arvore